Salut, 50 épisodes ! Aujourd'hui c'est 2 fois plus que 25, 4 fois plus que 15 et au moins 150 histoires que je vous ai raconté ici. D'ailleurs dites-moi en commentaire si il y en a une en particulier qui vous a marqué plus que les autres. Parce que après cet épisode, je vous l'avais annoncé, mais on va faire une petite pause. Peut-être pour préparer une prochaine saison, ça vous laissera le temps de m'envoyer davantage de mails pour que j'ai de cette manière un plus gros stock. Bon après vous aurez d'autres vidéos le dimanche, faut pas vous inquiéter à propos de ça. Arrêtez de me regarder comme ça, ça m'est mal à l'aise. Non mais sans rire, stop ! Bon aujourd'hui, 3 anecdotes de ouf, comme d'habitude en fait, et on va commencer avec du dofus. C'est l'enfer qui m'envoie cette histoire parce que même s'il est un pseudo complètement nul, il a des bonnes anecdotes. Après, je me demande si elles le sont parce que justement, à chaque fois, on s'arrange pour se moquer de lui. L'enfer est un joueur de dofus, mais il joue pas sur n'importe quel serveur, il est sur le serveur héroïque. Le lieu où la mort y est définitive et où les stratégies pullulent pour récupérer les items de ses adversaires. Sur Automustam, on a pu y voir toutes sortes d'inventions incroyables avec des méta-PVM qui ont été créés, comme la team s'a dit, qui clean tout un groupe de monstres autour 1. Le SH, ça a été aussi l'eldorado du PVP sauvage, avec notamment la stratégie du camping qui consiste à camper dans une maison toute la journée, en attendant qu'il y ait un joueur qui vienne se perdre sur un placement hyper étroit pour l'agresser. Ouais, c'est pas toujours passionnant. Bon, après, les joueurs s'y sont habitués et ils se préparent un minimum avant de rentrer dans une maison de camping. Ou plutôt un mobilum, si vous préférez. Mais pour en revenir à notre joueur, l'enfer reprend le jeu à ce moment-là. On est en 2018 et il doit réunir tous ses stuffs pour voir ce qu'il lui reste. Il connecte donc tous ses persos en simultané pour les ramener aux apps à Strub. À vue de nez, il pourra en tirer pour plus d'une centaine de millions, de quoi se mettre hyper bien sur le jeu. La touche raccourci qu'il avait attribuée au Havre Sac était le T. Mais le problème, c'est que depuis son arrêt, la touche T était devenue le raccourci des songes infinis. C'est pas grave, vous me direz. De cette manière, il va peut-être découvrir la nouvelle feature du jeu. Sauf qu'en fait, les songes étaient une zone agressable. Et quand notre joueur a voulu rejoindre le Zap en utilisant le Havre Sac, il s'est en fait fait agresser tous ses persos par les campeurs des maisons dont je vous ai parlé, qui à ce moment-là utilisaient les songes pour agresser les joueurs un peu naïfs qui se perdraient pour justement découvrir cette nouvelle feature des songes. Pourquoi ? Pourquoi être si corrompu ? Bon bah du coup, il a tout perdu. Merci l'enfer, ça nous met hyper bien. Histoire ici de Caroline sur World of Warcraft que j'ai trouvé très atypique. Dans la vraie vie, Caroline est infirmière et ça colle très bien avec son rôle sur le jeu puisqu'elle y joue une prêtresse. Et du soin à ce moment-là, ils en avaient besoin. Dans leur guilde, pour rouler sur l'extension Battle for Azeroth, les tanks se plaignent régulièrement d'un manque de heal. Des tensions commencent même à naître entre différents membres à propos de qui est le plus légitime à se faire soigner. Caro, elle, elle sait quoi faire, soigner. Mais le problème vient de deux guerriers, Théo et Adam. Tous les deux se disputent le rôle de second dans la hiérarchie du raid et ils ont besoin des mêmes sets d'armure. Chacun ayant son égo, sur un vocal de une heure, il y a au moins 20 minutes de clash en introduction. Si bien que l'appel Discord commençait généralement à 19h40 pour un raid programmé à 20h. C'était limite un protocole. IRL, Caroline et Théo étaient amis. Ils s'étaient rencontrés à la fac et c'est lui qui l'a fait jouer à WoW. Selon ces dires, en réalité, Théo était très gentil, mais une fois connecté, on pouvait dire qu'il prenait les traits de son personnage, un guerrier très grincheux. En tout cas, sur le jeu, les esprits s'échauffent toujours un peu plus chaque jour et après une semaine d'extension, un jour en vocal, ça éclate, un rendez-vous est donné entre Adam et Théo sur Toulouse et il n'y aura qu'un seul survivant. Le week-end qui suivit, ils se retrouvent tous deux sur un parking derrière un bar. Caroline, elle aussi, est présente, non pas pour filmer comme lui supplie de le faire son meneur, mais pour les conduire à l'hôpital si jamais ils s'entretuent. En apercevant Adam, elle prie pour que les deux hommes privilégient la discussion, mais Théo s'élance et d'un coup sec, met au sol son rival. Après une série de coups de poing dans le ventre, ce dernier capitule, plutôt rapide en fait. Et tant mieux, Adam faisait 30 cm de plus que lui. Avant de repartir, le colosse avait accepté d'aller boire un verre avec ses deux guildes et les jours qui suivit, Théo avait la victoire modeste. Il se connectait un raid sur deux, laissait Adam se faire soigner sans grincher et était beaucoup plus calme en vocal à la surprise de notre joueuse. Faut dire que ce jour-là, ça a été un choc pour elle. Trois jours auparavant, elle lui répétait qu'il ferait pas de mal une mouche. Et plot twist, Théo lui aurait même déclaré sa flamme une semaine après les faits. En acceptant sa demande, Caro savait qu'elle pouvait compter sur lui pour assurer le rôle de père de famille. Un homme fort, puissant et modeste, chargé de bienveillance. C'est seulement au début d'année, trois ans plus tard, qu'Adam est sorti au silence. Théo aurait insisté pendant des mois pour qu'il accepte de faire semblant de se battre et de s'écrouler devant Caroline. Son seul but, c'était de sortir de la friendzone et de montrer à sa bien-aimée que c'était un dur à cuire. Bon, rassurez-vous, ils en rigolent aujourd'hui et sont toujours en couple, mais si le guerrier s'était montré plus discret à ce moment-là, c'est parce qu'en échange de ce service, il avait promis à Adam de lui laisser toute la priorité sur le lit du raid pendant l'absence de leur meneur. C'est quand même bien joué, il faut l'avouer. Anecdote ici de Corentin, on retourne sur l'office, mais je dois vous présenter ses copains. Je vais inventer les noms, on est avec Steve, du coup, son ami d'enfance et qui est avec lui à la fac d'informatique. Marius, un copain du lycée qui lui a continué ses études en école de commerce. Et Stanislas, le génie de la bande que Corentin et Steve ont rencontré à la BU. Tous les quatre sont étudiants sur Lyon et se retrouvent généralement un week-end sur deux chez Stanislas qui avait un appartement en ville. Et forcément, je vais pas vous faire un dessin, mais il passe pas mal de soirées à jouer à Dofus. Stanislas était le meneur et il savait tout sur tout. Quels succès soient intéressants, quels items crafters, dans quelle alliance allait. Bref, dès qu'ils avaient besoin de savoir un truc, c'était lui qu'il fallait voir. De leur côté, Steve et Corentin avaient une team de 8 qui brassait pas mal dans différentes zones de farm. Quant à Marius, il jouait au jeu depuis deux ans et il se débrouillait très bien avec une team de 6 personnages spam succès. Stanislas, quant à lui, glandait au zap. Eh, c'est une vraie activité. Puis de toute façon, lui, son seul but, c'était de performer en PVP sur le jeu. D'ailleurs, quand il se retrouvait chez lui, ils avaient pris pour habitude de parler des Dofus World Series. Stanislas insiste, il lui faut deux teammates pour la prochaine saison. Ce sera donc les deux plus compétents parmi les trois candidats. Mais avant ça, ils doivent finir leur stuff et faire du colis pour s'entraîner. Marius, Steve et Corentin se notent donc à fond et il leur reste 6 mois avant les DWS 2018 annoncés. D'après leur ami, il leur faut environ 1 milliard de stuff chacun. Faut dire qu'à ce moment-là, le vulbis coûtait 300 millions. Une compétition s'installe donc et tous farment jour et nuit. Marius va même jusqu'à sécher des exams pour être sélectionné par Stanislas. Non, je dois pas rire. Le jeu avant tout. Et petit à petit, les réunions chez Stanislas deviennent des réunions McDo avec du coup les trois concurrents puis le sélectionneur. On dirait une réunion entreprise, sauf qu'en fait, ils jouent à Dofus. L'ambiance devient d'ailleurs très tendue, si bien qu'un jour, Steve renverse son IC sur le PC de Marius pour prendre de l'avance sur lui. Heureusement que Stanislas était là pour le réparer. D'ailleurs, il avait pris soin d'optimiser les ordinateurs de ses trois amis pour être sûr qu'ils puissent farmer dans les meilleures conditions. Après tout, on peut très bien suivre un cours et en même temps faire un passage vortex. Mais les choses vont se compliquer à la fin de l'année. On est en juin, Steve et Corentin ont encore des examens. Ils ne se connectent donc plus pendant plusieurs jours et ça fait un mois qu'ils n'ont pas vu Stanislas. Marius, quant à lui, était déjà en vacances et quant à leur patrimoine, ils avaient tous environ 500 millions de kamas. Et avec ça, ils avaient quand même pu se faire trois persos pour faire du colis à trois histoire de s'entraîner avant la sélection de Stanislas. Bon, finalement, c'était une bonne rivalité. Enfin, ça, c'était avant que Steve tente d'étrangler Marius après avoir enfoncé sa porte. Un mois avant les inscriptions des DWS, tout juste en vacances, Corentin et Steve se sont connectés sur leur compte entièrement dépouillés. Et le plus surprenant, c'est que même sur le point de mourir, Marius nie en bloc être à l'origine du hack. Puis, c'est facilement vérifiable, ses comptes à lui aussi ont été vidés. Mais dans tout ça, où est Stanislas ? Aucune idée. Il a rendu son appartement et après avoir foiré sa première année à la fac, s'était inscrit à une autre école, certainement dans sa région d'origine, sans même avoir prévenu ses soi-disant amis. Et pour cause, quand le génie réparait les PC de ses copains, il prenait soin de leur dire que s'il voulait jouer en attendant, il pouvait se connecter sur son PC à lui. Donc, ils y retiraient l'Ankama Shield et Stanislas avait mis un logiciel qui enregistrait les touches frappées sur son PC. Avant de quitter Lyon, il a donc vidé les comptes de ses trois recrues qui n'attendaient que ça de pouvoir jouer avec lui au DWS, ce qui fait de lui un vrai enfoiré. Kama et Stuff compris, ils ont estimé le vol à environ 2 milliards de Kama. Mais c'est hyper dangereux de faire ça, je veux dire, les gens connaissent ton nom, on est prêt à tout quand on se fait hack. Point positif, ils ont quand même pu faire les deux SWS A3, tout simplement. Alors, ils n'ont pas fait une grosse perte parce qu'ils n'avaient jamais vraiment pratiqué, mais au moins, ils se sont marrés pendant deux semaines. Merci beaucoup, Corentin, pour l'anecdote. J'espère que d'ici là, vous allez rencontrer peut-être des gens plus sains d'esprit. Et maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire laquelle de ces trois histoires vous avez préféré entre la 1, la 2 et la 3. Encore une fois, après cet épisode, la série sera en pause, mais ça ne vous empêche pas de m'envoyer vos anecdotes. Adresse mail, usunet.gmail.com Je me suis, encore une fois, bien éclaté de mon côté à vous raconter tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on met un petit pouce bleu. C'est gratuit. Et puis moi, je vous dis à très vite, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Sous-titrage ST' 501